Ils ont célébré la fête du travail le lundi 1er mai 2023. Les agents du secteur privé de Côte d'Ivoire étaient de la partie, mais avaient en tête une revendication majeure, l'application du nouveau SMIG dans les entreprises. Je suis à moitié satisfait, puisque jusqu'à présent, malgré le changement du SMIG, nous attendons l'application effectue sur le terrain. D'abord, les 60 000, il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à appliquer. Aujourd'hui, nous sommes à 75 000, donc nous restons à l'écoute. Nous disons à nos plus hautes autorités, en particulier le président de la République, son excellent Alassane Draman Ouattara, qu'il veut à ce que l'application effective de ces 75 000 soit une réalité dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises de Côte d'Ivoire, le nouveau SMIG va être appliqué à 100%. Une fois que le SMIG est voté par l'Assemblée nationale, il devient obligatoire. Il n'y a plus à négocier. Et le nouveau SMIG, et la catégorie minement, tout doit changer dans les prochains jours. Et nous engageons tous les travailleurs du privé sur ce chemin. Quand on dit en Côte d'Ivoire, une disposition de loi, elle doit s'appliquer. Elle est non négociable. C'est une loi. L'article 31.8, il dit quoi ? Chaque 3 ans, les partenaires sociaux se retrouveront et revaloriseront le SMIG. Quand on attend 9 ans avant d'augmenter, ça devient normal. Et moi, j'interpelle toute la classe politique, toute la classe syndicale ivoirienne à revenir au principe normal d'application de nos lois. Et c'est ça que nous attendons d'eux. Réunis au sein de la centrale syndicale honnête du collectif des secrétaires généraux et délégués du personnel du secteur privé, ces travailleurs sont tout de même satisfaits du bilan de l'année écoulée. Le message que je voulais lancer, tout juste, c'est d'abord faire le petit bilan de ce que nous avons obtenu. Le bilan est que depuis le 1er mai 2022 jusqu'à ce jour, nous avons traité à peu près 584 dossiers et nous avons eu vraiment de bons résultats. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, le salaire minimum interprofessionnel garanti est passé de 60 000 francs à 75 000 francs CFA depuis le 1er janvier 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !